Bonjour, mes chers émeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période de l'été 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, puis d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que même si ça peut parfois vous apporter des informations, surtout quand ça va vraiment dans ce que vous vivez, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Le fait peut-être que ça ne correspond pas tant que ça dans l'ascendant ou le signe lunaire, pourriez retrouver justement la situation qui vous concerne. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre vie, que vous sentez que ça résonne à l'intérieur ou alors que votre intuition soit en accord avec les choses qu'on vous donne. Sinon, écoutez, si l'information ne vous correspond vraiment pas, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, c'est évident. Puisque là, on s'adresse à n'importe qui au lieu de faire une lecture un à un. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. Alors, pour cet été, on va prendre l'oracle quotidien comme énergie globale, ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra bien. On va travailler également avec l'oracle du cartique, l'oracle de l'énergie, ainsi que le tarot pour terminer la section. Et on finira aussi avec une carte de l'oracle des chakras pour voir un peu l'énergie, l'outil à utiliser, soit par la couleur, soit par le nombre, ou soit par le chakra, tout simplement, par rapport à la situation, l'outil que vous aurez besoin d'utiliser en cas de besoin. C'est toujours la façon aussi. Alors, ça, c'est la première partie. Alors, deuxième partie, fidèle à ma tradition que j'ai mis en charge, deux réponses à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine ou les domaines. C'est vous qui savez où est-ce que vous avez besoin d'informations supplémentaires ou alors vraiment qui vous concernent. Personnelles, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Alors, réponses avec les réponses angéliques et le thème Oracle 4, un nouveau jeu que je vous amène ici, qui joue à peu près la même chose que l'autre, le Divine Time Oracle Deck. Celui-là, c'est l'oracle des cartes du temps. Traduction libre. Alors, voilà, c'est pour vous donner un délai ou une période peut-être propice ou non, selon la réponse que vous avez à votre question. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guideur, cher ami Gémeau. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Loutaro, il faut le dire. Vos encouragements aussi, vos appréciations aussi. Moi, ça me donne évidemment de l'énergie. C'est ce que j'appelle envoyer au suivant et recevoir. Alors, merci infiniment pour le temps que vous prenez à mettre vos commentaires. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Gémeau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période de cet été 2024, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août 2024. C'est parti. Alors, on vous dit ici de surveiller les synchronicités, cher Gémeau. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. C'est parti de la synchronicité, remarquez. C'est une belle énergie, si positive. Il va falloir évidemment être attentif, autant soit peu, ne serait-ce que pour remarquer au moins certains messages qui deviennent récurrents ou certaines impressions, j'allais dire illusions. Surtout impression, on va dire, certaines choses que vous remarquez tout d'un coup, on va dire, qui semblent se répéter aussi. Alors voilà, ça peut être aussi, pour communication avec votre ange gardien, ça peut être aussi évidemment, pendant certaines méditations. Souvent, avec une méditation guidée, dans le style d'aller chercher son ange gardien, ça peut aussi vous aider au niveau de la communication. Alors, à vous de voir, il y a plein d'outils sur Internet que vous pouvez aller chercher pour vous aider, pour vous aider à vous ouvrir. Alors, voilà un peu au niveau de l'énergie. Alors, c'est bien, alors attentif, on le dit. Alors, on voit maintenant dans votre état d'esprit ce à quoi vous jugez dans le moment, vous jugez, ce à quoi vous réfléchissez, cogitez, ça peut être aussi dans quelle humeur vous êtes, effectivement, dans ce sens-là aussi. Alors, on a quoi? On a la lumière guérisseuse ici et l'enseignement, et l'enseignant, pardon. On a également l'énergie dispersée et le vaste univers, ouais, je peux pas bien dire dispersée, vous en avez l'âge, et on a la femme aimante ainsi que le mérite ici. Bon, OK, on n'est pas, on est quand même dans une énergie plutôt positive. La lumière et l'enseignant ici, vous n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, où on vous parle de changements miraculeux. Il y a des choses qui se bougent ici, c'est dans, je pense que vous le ressentez, plus qu'on le voit, puisqu'on est dans votre état d'esprit, on ressent plus que les choses, vous dire, sont en train de bouger, en train de, c'est peut-être une question de synchronicité aussi, mais je veux dire que les morceaux se placent, comme l'image ici, un peu comme le puzzle, ou le casse-tête, c'est-à-dire les morceaux qui semblent vouloir se placer d'eux-mêmes. Ici, c'est, regardez la belle boule qu'elle a de lumière dans les mains, il y a une inspiration ici, ça c'est sûr, mais on est dans la lumière guérisseuse qui nous annonce le changement miraculeux, quelque chose qui bouge, c'est dans votre esprit, on est en train de le sentir, on le piffe, OK? On a ici l'enseignement, l'enseignant, pardon, j'en ai pour dire l'enseignement, mais c'est le guide ici, en fait, l'enseignement, l'enseignant. C'est vraiment, ici, une énergie de but, je pensais, non, quatre. Donc, des choses que l'on met en ordre, des choses qui sont solides, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas, dans le sens sérieux, dans le sens que c'est, c'est pas un cours de deux heures qui va, tout d'un coup, vous allez être un maître de règle dans la direction que vous avez choisi. Ici, on va chercher de l'enseignement qui est peut-être concentré, dans cette idée-là, mais qui vient, veut dire, vraiment changer les choses. Il y a une compréhension profonde. Il y a comme si, veut dire, c'était quelque chose à laquelle, moi, je sens comme si c'était quelque chose que, en fait, vous aviez peut-être à l'intérieur de vous, ou un intérêt que vous aviez. Ici, qu'on vient, justement, soit confirmer, en plus d'augmenter un peu le savoir, le savoir de ce que vous avez peut-être été cherché, du côté, peut-être plus du ressenti, ici, on vient vous le confirmer d'une façon très matérielle, très concrète. OK? On est dans le mental. Il ne veut pas être quand l'enseignant est ici. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend. On vous parle d'un guide, donc peut-être des certaines directions qu'on vous suggère de prendre selon le but que vous cherchez. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être des consultations. C'est ce qu'on songe à faire. Allez voir peut-être si on peut nous informer sur le sujet, parce qu'on est quand même dans le catwiz, ce qui est des choses qui sont à placer, mais on est aussi dans les liens humains, et on ne parle pas de créativité. Donc, ça serait peut-être... Ça viendrait peut-être d'une façon peut-être originale, la façon qu'on aurait l'information. Ça peut être dans ce sens-là aussi, vu que la créativité, elle est mêlée là-dedans. On a la carte de l'esprit, la carte de l'énergie, où on parle d'énergie dispersée. Ici, on a trop d'éléments. Regardez les mêmes morceaux de casse-tête qui se présentent dans la synchronicité. Vous couvrez trop de lièves à la fois, cher ami Gémeaux. Il va falloir vous concentrer sur... Ça ne veut pas dire nécessairement de prendre une chose et tout. C'est vous concentrer dans un créneau, je ne sais pas ce qu'il en veut dire, pour vous donner une idée, pour essayer justement de ne pas... Parce que là, il semblerait que vous couvrez une large, je veux dire, l'espace, il est large de ce que vous explorez. Ici, on vous ramène un peu à faire un peu l'entonnoir, à ramener les choses à une juste proportion, que vous soyez en mesure d'étudier ça, puis ça ne vous prend pas trop de vies. Vous comprenez un peu l'idée. Ici, on vient un petit peu vous remettre à la l'ordre en vous disant, oui, c'est beau tout ce que tu veux, mais une chose à la fois, puis qu'est-ce que c'est les priorités. C'est tout. C'est ça qui va vous aider à mettre de l'ordre et à ramener l'énergie. Il veut dire que c'est une proportion, on va dire qu'il y ait... Pardon. qui est faible, on va se le dire. Vous avez l'esprit? On vous parle ici du vaste univers. C'est spécial parce qu'ici, vous avez de toute façon déjà l'esprit ouvert sur un vaste univers. Ici, l'univers, il est là, il est à votre disposition. Ça ne vous empêche pas ici de vous amener, de toute façon, à vous concentrer sur une section. C'est un peu dans cette idée-là que je vous la ramène parce que ici, on vous dit bien que les bienfaits de la conscience divine, oui, on a conscience qu'on peut tout faire, mais est-ce que vous en avez essayé d'une vie? Ça sera à vous déterminer si on peut tout faire dans une vie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vient un peu à... J'aurais presque envie de dire un peu des rêves de grandeur. C'est un peu dans cette idée-là que je vois, puis je ne vois pas ça d'une façon négative. C'est juste qu'on a comme si le fait d'avoir à notre disposition plusieurs choses, plusieurs sujets, ou plusieurs choses qu'on aimerait peut-être amener dans ce qu'on aimerait à la ligne directrice, je veux dire, ça devient un peu trop haut, ça devient ingérable, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, il faut mettre un peu de priorité parce que l'énergie, elle est là, mais l'esprit, de toute façon, vient vous dire que c'est comme un respire par le nez un petit peu. C'est peut-être un peu exagéré. Donc, vas-y étape par étape. Il vous empêche de... Mais on ne peut pas prendre une trop grosse bouchée, vous allez vous étouffer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène peut-être à diminuer un petit peu, je veux dire, la bouchée que vous allez prendre. OK? Pour m'amener une image, évidemment. On est dans le mérite et les liens, la conscience et les liens humains ici. C'est la femme aimante. On parle de tendre énergie féminine, le yin féminin. Beaucoup de créativité ici, beaucoup où on parle de lien humain, donc c'est la sensation. On nous parle de conscience ici. On est dans le chakra ici du plexus. On nous parle de votre vraie valeur, le mérite, ce que l'on mérite, ce que l'on a semé. Regardez-moi comme c'est tout fleuri autour de la personne ici. D'ailleurs, la femme aimante, il y a aussi des fleurs et des fruits. Il y a même un petit chien qui est endormi, il va dire, sous l'assiette. Ça représente un petit peu la fidélité, ça représente la compassion, ça représente tout ce qui est éveillance, chakra du corps, on pourrait dire de ce côté-là, par la femme, par le yin ici. C'est le libre-bite favorisé, c'est la liberté d'idée, c'est la confiance en soi, le bien-être, la gentillesse, etc. On est vraiment dans une vision positive de la vie ici. On voit bien, elle est détendue, elle observe, elle a un petit sourire, par rapport au chien, par rapport à l'image qui est donnée, entre vous et moi, c'est assez paisible. C'est réconfortant même à regarder, comme carte. Alors qu'ici, on vous parle de mérite et votre vraie valeur, et on parle du cesse, c'est les deux, d'ailleurs, c'est vis-à-vis des autres. C'est vous envers les autres comme les autres envers vous. Ce que les gens, peut-être, vous définissent comme une personne qui est plutôt calme dans ses affaires, assez confiante, etc., etc. Ça peut être vrai, comme ça peut être une dépression, c'est l'image que vous donnez aux autres. Alors que vous, vous avez ce que vous recevez des autres aussi, ça peut être ça aussi, puisque le cesse, c'est vice-versa. Et puis ici, avec ce cesse, on nous parle de conscience, c'est la conscience vers les autres. On n'ira pas à l'encontre, je veux dire, de nos principes, on n'ira pas à l'encontre, je veux dire, de ce que l'on pense qui est bien dans la vie. Et c'est ce qu'on s'attend aussi. Le mérite, c'est votre vraie valeur, c'est ce qui vous appartient par rapport aux gestes que vous avez faits dans votre vie. Parfois, on a l'impression que les gens, on va dire, nous trouvent meilleurs que ce qu'on pense que l'on est. On a comme si on avait un peu le complexe d'un imposteur, un petit peu dans cette idée-là. Ici, il veut dire, c'est prendre conscience de sa valeur. C'est plus ou moins, c'est même pas plus ou moins, je dirais que c'est ça, le message. D'accord? Ne pas se prendre plus haut qu'on est ni plus bas qu'on est, mais vraiment la valeur de ce que votre mérite, votre vraie valeur. OK? Et c'est pas comparativement à un autre. C'est pas ça qui donne la notion de la valeur. C'est ce que vous, vous mettez dans ce que vous, de ce que vous avez fait, les actions, vous savez, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que vous avez dû faire, parfois, pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Ce que vous avez peut-être parfois, ce que vous avez sacrifié, parfois, veut dire, passer à autre chose, pour ne pas être capable de terminer quelque chose parce qu'il y avait autre chose qui demandait notre attention. Tout ça. Ce qui fait que vous avez un mérite, vous avez une valeur. OK? On va les voir dans les actions. C'est pas tellement comme la préparation, mais ça peut être aussi qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie-là, de tout ce que vous avez réfléchi ici dans cette quinzaine-ci. Voir un peu qu'est-ce que vous allez préparer, ce que vous allez nous sortir, tout simplement, durant cette période. On parle ici du premier chakra avec l'archange Michel, ou Mickaël. On a le magicien du miroir. Wow, wow, OK. On est paré, chers amis. La deuxième ici, paquet, on nous parle de quoi? Le sixième chakra, l'archange métatron, on ne se prive de rien, et les possibilités adjacentes. Voyez, il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Ça, je le répète assez souvent pour que je pense que vous avez sûrement entendu. On nous parle ici de communauté et d'attachement. Je pense qu'on se... Je pense que les questions de valeur, de mérite et tout ça, c'est quelque chose qui s'y entre... Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez propager à l'extérieur. C'est vraiment, vous, la perception que vous avez de ce que vous êtes. C'est un peu ça qu'on se rend compte. On se rend compte qu'on a une valeur, qu'on mérite ce qu'on l'a fait, ce qui nous attend, ce qui nous vient à nous, parce qu'on parle de technicité, parce qu'on le mérite. C'est parce qu'on a semé. Donc, action, réaction. Les choses viennent parce que vous avez fait des gestes conséquents, en conséquence de... Donc, c'est normal que ça revienne éventuellement, je veux dire, devant vous. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Même si on parle du CIS, qui est normalement un chiffre qui nous parle beaucoup de ce qui est, en fait, la famille. Ça peut être aussi le... Comment je peux dire ça? La communauté, c'est l'amour de la famille, c'est le foyer, c'est les soins aux autres, etc., etc. Donc, c'est... Comment je peux dire ça? C'est une énergie de service, le CIS, on ne peut pas le dire, d'harmonie, communauté, coopération, dans ce sens-là. Mais c'est, comme je vous dis, c'est les énergies qui sont... Comment vous agissez envers les autres, mais comment les autres aussi agissent envers vous. Il y a un in and out là-dedans. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène au niveau du CIS. Mais vous savez. Allons voir les magiciens et les miroirs, ainsi que le premier chakra qui est l'archange Michael. On y va avec les huit, qui est assez matériel aussi. C'est bien parce que le premier chakra, c'est le chakra numéro un. Le premier chakra, le chakra de la racine, je fais l'action, c'est ce qu'on décide. C'est terre à terre, c'est ancré, c'est nos besoins de base, c'est tout ce qui est... S'assurer qu'on manque de rien, je veux dire, pour arriver à agir adéquatement. L'archange Michael, écoutez, ça vient vous donner une protection supplémentaire ici, évidemment. On est avec le 35. Le 3 qui ne parle quand même du... Ça peut être le troisième chakra parce qu'il y a beaucoup de jaune dans votre carte. Aussi, ce qui est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, et le 5 qui nous amène à peut-être prendre une direction, faire un choix dans peut-être quelle direction on choisirait. Il y a des choix à faire, en tout cas, toujours est-il, avec cette énergie-là. Mais c'est des choix qui sont très concrets, très terre à terre. C'est pas quelque chose qu'on fait un souhait et puis on décide que non, si ça arrive, on fera comme ça, si ça arrive comme ça, on arrive à... C'est plus que ça. C'est un choix concret. C'est un choix que l'on fait. Moi, je peux dire ça avec lucidité. C'est pas quelque chose qu'on met le facteur chance dans ça. Si ça donne, tant mieux. Mais c'est pas fait, je veux dire, on lance une B puis on verra de quel côté... On lance le D puis on verra de quel côté il va tourner. C'est pas du tout dans cette idée-là. OK? Donc, on est vraiment... Parce que le « je suis », c'est l'action. C'est lui, il a besoin de tout pour partir, vous dire, tranquille. Et le 35-53 qui nous revient encore à 8, c'est droit, parce que 35-53, c'est « magicien et miroir », justement. C'est d'aller trouver l'énergie, d'aller trouver l'énergie... Comment je pourrais bien vous dire? Non, ça, je vais aller voir. J'ai vraiment pris cette carte. Est-ce que j'ai le livre? Je devrais avoir le livre. Attendez-moi une seconde. C'est pas celui d'énergie. C'est l'autre. Donc, c'est le quantique. On va aller voir 53 chers et voir ce qu'est-ce qu'elle va nous dire l'auteur. La maîtrise. C'est qu'est-ce que c'est? « Magicien et miroir ». « Magicien et miroir ». Je vous mets sur pause pour ne pas vous faire patienter. Heureusement que je vous ai mis sur pause parce que c'était pas le bon livre. « Magicien et amour », on nous parle de connaître et d'utiliser son véritable pouvoir. On est ici. On vous dit que cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit, et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elle vous donne la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. On vous dit que vous pourriez dans cette perte... Voyons, j'essayais de tourner la page tout en vous parlant et ça ne va pas bien. C'est collé. Non, décidément. Bon, je la tiens prête parce que la première phase est très importante. On vous dit que la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Wow! On ne va pas dire que ce n'est pas un beau message, cher ami. Fait que vous en êtes là dans la réaction. N'oubliez pas qu'on est dans l'action. Je pense que les choses se matérialisent. Les choses commencent à avoir un sens, une saveur. On est un petit peu dans cette énergie-là avec le magicien et le miroir. Mais je suis certaine, c'est oui, il faut avoir compagnie de l'assurance. De toute façon, je vais vous dire honnêtement, ce n'est pas quelque chose d'après moi qui serait inquiète parce qu'avec le premier chakra, en plus, avec l'archange Michael, vous êtes dans la bonne voie. c'est comme je vous dis, c'est la reconnaissance du « je suis ». Donc, on s'assume. Donc, c'est la bonne façon justement pour utiliser au maximum l'effet, veut dire, du magicien miroir. OK? Deux fois huit, la réussite. On n'oublie pas, ici, dans le centre, on nous parlait du sixième chakra et l'archange métatron. Avec 40, ici, à l'arche 24, on nous parle de possibilités adjacentes. Le sixième chakra et l'archange métatron, on nous parle ici du chakra, on veut dire du troisième œil, le jeu comprend. C'est l'énergie du violet, on le voit bien, le quatre qui nous pousse à mettre de l'ordre. C'est un peu ce qu'on essaie de capter, de ressentir les choses parce qu'on veut que les choses soient bien classées, bien placées. Ici, on veut éviter le chaos, on veut éviter que les choses, je veux dire, ne soient pas nécessairement solides de la façon qu'on les place ou l'ordre qu'on fait avec ce qu'on a choisi aussi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de la carte du sixième chakra, du quatrième, du numéro quatre, en fait, qui nous parle vraiment de stabilité, oui, de ne pas relâcher, de ne pas relâcher, veut dire l'énergie qu'on met dedans parce qu'il y a beaucoup de détermination, beaucoup de, on est vraiment déterminé à établir des bases solides. Donc, on prend les moyens pour que ce soit, je veux dire, que ce soit, je veux dire, justifiable, que ce soit réalisable. On a quand même de l'aide ici avec la canche bêta-tron qui n'est pas négliger non plus. Le 24, possibilités adjacentes, d'ailleurs, on vous le dit bien ici, il y a des possibilités qui sont peut-être plus rapides parce qu'il y a ici quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement habituel. Il y a une sortie supplémentaire, il y a quelque chose qui vient ici. Comment je peux dire ça? C'est comme si, on découvrait qu'on pouvait prendre un chemin détourné pour atteindre ce que l'on veut, non pas de suivre, ce qu'on aurait eu au premier abord, envie de suivre. C'est comme si, ça peut être un raccourci, comme ça peut être quelque chose qui vous est nécessairement nécessaire à connaître avant de prendre justement le bon chemin. Chose certaine, c'est quelque chose qui vous appartient ici, à vous de voir si vous la prenez, cette sortie adjacente ou pas. Mais ça pourrait vous aider au niveau de justement avec le système chakra. Le ressenti devrait vous aider de toute façon à déterminer si c'est d'occasion de le faire ou pas. Écoutez-vous, n'oubliez pas que vous êtes aussi dans les synchronicités. OK? Donc, vous voyez les choses comme pour ce qu'elles sont. Ce qui est un peu embêtant jusqu'à maintenant, dans votre guidance, cher ami Gémeaux, c'est que justement, on est sur des synchronicités dont des choses qui sont... j'aurais envie de dire conditionnées. C'est prévu. Donc, c'est prévu, mais on ne sait pas quand ça peut arriver et on ne sait pas si on va les comprendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que ce qui est un peu... c'est pas fluide trop trop votre lecture jusqu'à maintenant. Il faut aller chercher, extirper les informations pour arriver à comprendre le plus ce qui va se passer. Mais je suis certaine, il va falloir vraiment que vous soyez vraiment attentifs à ce qui se passe dans ces deux mois-là. Ça ne vous empêche pas d'avoir du plaisir parer et de rigoler, mais il va falloir surtout porter attention aux choses qui se répètent. Souvent, c'est ça ici, où ça peut être très spontané aussi. C'est ça qui est le problème. On ne sait pas comment ça va se présenter nécessairement. Le 7, communauté, on ne parle d'attachement aussi avec ce sein. Je n'arrive pas à savoir dans ces deux cartes-là ici pour le moment. Moi, je pense que c'est un attachement, parce qu'on parle d'attachement, mais on parle de communauté, donc d'idée globale. Ça peut être une association, ça peut être une philosophie de vie, ça peut être une religion. Ce n'est pas un mot tabou. Ça peut être aussi, ça peut être autant d'entrer dans une association de yoga que, je veux dire, qu'on prenne un peu l'idée, on va chercher ici le côté plus spirituel avec le 7 quand on parle de communauté. Donc, quelque chose qui nous touche au niveau spirituel du cœur. Si c'est une église spécifique, c'est une église spécifique. Ici, il n'y a pas de jugement. C'est ce qui fait partie dans votre quotidien. Mais on parle de communauté, donc de gens avec qui on a des choses en commun, que ce soit au niveau des idées, au niveau des traditions, etc. La communauté, elle est ici. C'est plutôt spirituel. C'est dans ce sens-là qu'on la voit. Il y a le 3 ici qui est absent par les trois personnes, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le 7 qui nous parle de spiritualité, qui nous parle aussi de clairvoyance, qui nous parle de compréhension, de réflexion. On se pose les bonnes questions. Donc, on va se rattacher, soit si on ne l'est pas déjà, on va se rattacher à des gens qui partagent un peu notre façon de voir les choses, OK, dans cette idée-là. L'attachement, c'est un peu ce que je vois. C'est s'attacher vraiment à ce que... Je pense que c'est... Ce n'est pas que je pense. C'est un choix avec le 5. C'est une direction que l'on parle. On va dans le sens de ce que l'on pense qui serait bon pour nous. Est-ce que c'est ça, veut dire, la possibilité adjacente possible? Je trouve certaine, veut dire, c'est... À corps-là, veut dire, on y va avec notre ressenti. Donc, on ne peut pas faire d'erreur. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas mal ce que je pourrais vous dire. C'est un petit peu dans le sens-là. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui s'est rattaché, à laquelle vous... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est philosophique plus que d'autres choses. Ou quelque chose qu'on idéalise, pas négativement, évidemment, mais quelque chose qui, nous, nous tient à cœur. C'est dans ce sens-là que je l'amène. Comme je vous dis, ça peut être au niveau de travail, au niveau de bénévoleur, au niveau de... Bon, mettez-le selon votre réalité, évidemment. OK? On va voir ce que le tarot nous renchérit par-dessus ça. On nous parle ici de... du mythe de coupe à l'envers. On a l'ermite également. On a le soleil. Wow! Le soleil et on a le 3 de denier. OK. Je ne sais pas si mal. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier et on a la reine de denier. Bon, on est un peu dans le matériel, ben un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle du 8 de coupe, le 8 de coupe à l'envers. On nous parle de peur d'avancer, de stagnation, de routine, d'acceptation de son corps, de son sort. C'est comme si, on se résignait à ce que ça ne bouge pas dans le moment. C'est un peu dans cette idée-là que je le verrais. Le 8 de coupe, c'est aussi quoi? C'est certains regrets qu'on a. Non, c'est... Mais la salination, c'est surtout ça. On disait qu'au niveau de l'action, au niveau des actions qu'on pourrait entreprendre pour le moment, c'est comme si... On ne sait pas par où commencer, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire. Parce que jusqu'à maintenant, je veux dire, c'est bien beau qu'on aspire à des choses, mais on dit qu'il n'y a rien qui semble se présenter dans ce sens-là. Mais moi, ce que je vous dis pour encourager, c'est que vous avez l'ermite qui est juste à côté qui justement va vous permettre de faire le point. Ici, on vous dit la quête de l'âme, l'élimination spirituelle, la recherche de l'âme, la réflexion sur soi, l'introspection, la contemplation, la conduite intérieure, la solitude d'un certain sens. On peut se sentir seul dans une foule, vous le savez. Alors, c'est un peu dans ces termes-et-temps, moi, je pense qu'il vient justement vous aider, même si on aurait plus envie d'action que d'avoir, on va dire, de prendre des moments pour nous, pour réfléchir, parce que ce n'est pas que vous allez passer vos journées seuls face à vous-mêmes. Pour ceux qui en ont besoin ou que la réflexion c'est ce qu'elle nécessite, bien, ça sera ça. Mais ce n'est pas nécessairement à tout le monde non plus que vous avez besoin des jours et des jours de réflexion ici. Je pense qu'on a besoin de s'arrêter tout simplement pour faire le point avec l'hermite. C'est qu'on voit les choses, normalement, l'hermite, il y réfléchit. Je ne sais pas, moi, je le vois comme quelque chose qui est vraiment, on fait l'introspection, mais à quelle part, on va dire, on fait appel à une certaine sagesse, aussi, donc d'expérience vécue ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vois de prendre les choses avec philosophie. C'est un peu dans ce style-là. Ce n'est pas comme si on était un peu enragé à l'idée que, bon, il faut encore s'arrêter alors qu'on n'avait pas commencé. Ici, c'est comme si ça vous donnait, parce que celui de couple-là vient un peu vous mettre devant la réalité. C'est pour ça que là, vous prenez le meilleur outil pour y faire face, c'est-à-dire l'hermite. S'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien comme, c'est le moment où jamais donc ce n'est pas négatif dans un sens en soi, puisque s'il y a de la scénation, c'est parce qu'il y a de la réflexion à avoir. Il y a quelque chose peut-être qu'on a oublié de faire ou qu'on devrait faire ou qu'on devrait abandonner ou remodeler ou, bon, vous comprenez un peu. Mais pour ça, il faut regarder la situation comme elle est. On va aller voir ici, regarder comme si cette période-là avait été oubliée parce qu'on a le soleil ici et on a le Trois-de-Denis ici. Le Trois-de-Denis qui nous parle de création, qui nous parle de travail, de coopération, de travail qu'on a fait par nous-mêmes. On se mouille les mains. C'est ce soleil qui nous amène de la positivité, liberté, plaisir, succès, optimiste, vitalité, joie, confiance, expression de soi, bonne chance, enthousiasme, bonheur, vérité, franchise et grossesse. Ce ne sont que des bonnes choses, évidemment, dans ce que vous aimeriez peut-être atteindre. On est dans le 19, le début et la fin. Ici, c'est qu'on réalise quelque chose. Est-ce qu'on le réalise matériellement? Peut-être. Mais voilà, on a enfin, on sait exactement qu'est-ce qui en est ou on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je vous amène le soleil. Le toit de Denis, ici, on nous parle d'apprentissage, d'apprendre à étudier, à se perfectionner. On nous parle même de travail acharné aussi, également, de travail d'équipe aussi, possibilité. Collaboration, travail d'équipe, détermination, objectif, dévouement, qualité, soucis du détail, personne de métier, réalisation, reconnaissance, récompense. On a tout ce qu'il faut pour aller chercher le soleil, pour atteindre le soleil, on va le dire. Pour atteindre, atteindre, je veux dire, la plénitude de vraiment atteindre ce qu'on a besoin. Donc, cette réflexion avec le dernier mythe, ça a été prolifique. Puisqu'ici, avec le soleil et les toits de Denis, vous êtes déjà en train de bouger. Et drôlement, en plus. En plus, on a un petit, excusez-moi l'expression, mais on a un peu le feu au derrière avec le soleil. Donc, on est très motivé. Et c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas dit que vous allez faire ça seul, parce qu'on parle ici de travail d'équipe. Le 3 aussi, c'est un, je peux dire ça, c'est un groupe. En dire à 3. Le 2, c'est un couple, c'est un duo, mais en dire à 3, on est un groupe. Alors, ça peut être ça aussi, dans le travail. Un moment où vous vous retrouvez avec plusieurs personnes, on parle de communauté ici, qui partagez peut-être la même énergie que vous avez besoin de travailler pour certains sens ensemble. Vous verrez bien au fil du temps. Mais ça reste à quelque part, on veut dire qu'on est ici dans une énergie, on revit. Comme si, on revient au monde. OK? La renaissance. On a ici, surtout après la période de salination ici, qui commençait à devenir éternelle. On ne parle ici de faire des investissements avec ce set de deniers-là. En fait, le set de deniers, pour moi, c'est comme si on semait. On semait, on semait les graines, on va se dire. On nous parle de les choses se concrétisent, le travail acharné, porte ses fruits. On parle de récolte, les récompenses, les bénéfices, les résultats, les paiements, la concrétisation d'idées ou d'objectifs, l'héritage, la culture, la croissance, la gestation et le développement, la persévérance, la patience, la planification. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de semer les graines avec le set. Mais la reine de deniers ici, qui, en elle, nous parle de fertilité, donc tout ce que vous semez semble vouloir prendre, semble vouloir, veut dire, porter ses fruits, puisqu'on parle de prospérité, de sensualité, de responsabilité, créativité, richesse, bon sens, quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, une femme compétente qui est à la fois une mère et une femme d'affaires, dans ce sens-là aussi, avec l'abondance ici qu'on vous amène. Donc, la fin, la finalité quand même est intéressante parce que j'ai l'impression que oui, il y a des moments où est-ce que vous auriez presque à vous disputer avec vous-même. C'était pas la sensation que j'avais. On s'argumente. C'est un dialogue intérieur, on va se le dire, à ce niveau-ci. Mais je pense que il y a différentes, il y a différentes personnes qui pourraient vous apporter, je veux dire, des réponses à ce que, ou alors des événements, peut-être la question de ces crusinés, de ces chronicités ici. Il y a des réponses qui arrivent à vous dans cet été-là, dans ces deux mois-là. C'est-à-dire, on reste pas, on reste pas sur notre fin, j'ai pas l'impression que c'est à ce niveau-là. Moi, c'est au niveau de l'action qu'on sait pas trop trop comment c'est bien beau de comprendre puis de vouloir puis d'être rendu, de se sentir rendu à une étape, mais, je veux dire, au moment où il faut passer l'action, c'est comme s'il faudrait réunir toutes nos idées et dire, ah, c'est vrai, maintenant, où je commence, par où je commence. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sentais avec la peur d'avancer, la stagnation, la routine, l'acceptation de son sort. C'est pas tout à fait ça puisqu'on prend la peine de réfléchir. On prend la peine de s'asseoir puis de peser le pour et le contre, de se fier à ce que l'on ressent intérieur de nous, de marquer certaines choses, peut-être d'écrire, peu importe la façon que vous le faites habituellement ou que vous pourriez innover si parfois, ce que vous faites habituellement, ça vous impatiente plus que d'autres choses. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça, mais regardez comment ça décolle ensuite. Alors, c'est peut-être, je ne peux pas dire nécessairement que ça va prendre deux mois pour le faire. C'est vous qui tenez toujours votre destin armé. D'accord? Donc, ça pourrait être très, très, très intéressant, je veux dire, pour un été vraiment qui a commencé peut-être lentement, mais qui prend vite de la vitesse. C'est dépendamment de votre compréhension mais votre façon de faire les choses aussi. On va aller voir la carte si vous voulez bien l'outil pour vous aider dans ces deux mois-là. Wow! On nous parle de stabilité émotionnelle. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de haut et de bas. Vous êtes en mesure de voir venir chaque rang du cœur aussi en passant. On nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité avec ce 27. On veut en finir parce qu'on est avec le 27 qui donne le 9. C'est que spirituellement parlant, on sait qu'on est rendu peut-être à une certaine étape dans notre vie sur un sujet en particulier ou des sujets en particulier, mais ça reste ici qu'on sent qu'on est rendu à un moment où est-ce que... J'aurais presque envie de dire un moment charnière, même si ça peut être un peu trop gros, mais ça peut pour certains être justement un moment charnière. C'est comme si, surtout que là, vous vous rapprochez de certaines idéologies avec la communauté et l'attachement. C'est comme si on est vraiment à un point dans notre vie où est-ce qu'on va chercher vraiment des repères qui nous ressentent. C'est dans cette idée-là que je vous amène ici la stabilité émotionnelle. On se sent bien, le cœur, il est calme. La coupe est toujours remplie. Si vous regardez, regardez-moi toutes les bénédictions qui tombent dans cette coupe-là avec l'arc-en-ciel ici. Alors c'est vraiment, même spirituellement, il y a beaucoup de gens de confiance en soi, l'estime de soi, donc on sait qu'on est en capacité, on est en pleine capacité, nos capacités sont toutes vraiment, je veux dire, opérationnelles, j'ai envie de vous dire, mais il y a aussi comme le jaune, comme je vous dis, l'estime de soi qui vient ici en rajouter par-dessus. Spirituellement aussi, regardez-moi que ce violet ici, le ressenti, il est très fort aussi et tout le temps. Donc c'est vraiment des bons outils que vous avez à vous souvenir, à utiliser pour nous parler de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité dans ce qui se passe avant deux mois ici dans votre été. OK? Je vous relis la carte si vous voulez bien qui était l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Je pense que ça, ça donne pas mal ça. On ne parle de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences où ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. On va voir comment vous pouvez saisir cette chance-là concernant votre ange gardien. Moi, je vous suggère toujours la méditation, évidemment. C'est souvent la meilleure façon où est-ce qu'on est, justement, on n'est en principe pas trop préoccupé. On est capable de faire le vide dans notre cerveau. C'est un petit peu ce que je voudrais à vous dire pour justement laisser place à un dialogue possible. Alors, mes chers j'aimeaux, on va passer maintenant si vous voulez bien à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, je vous amène ça ici. C'est comme toujours, j'ai mis une labradorite ici et j'ai mis un quartz rose simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez-les en conséquence de vos questions. C'est très important que vous posiez vos questions très clairement, très court, très, vous allez voir que les réponses sont très, sont très, je dirais très claires, concises plutôt. Il n'y a pas de flaflard, il n'y a pas de dentelle autour de ça. C'est un chat, c'est un chat. On ne cherche pas de synonyme. C'est vraiment à vous de voir. C'est pour ça, mais c'est surtout pour éviter de ne pas mettre deux, trois questions ou de prendre des questions qui sont énormément longues. Je sais que parfois c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis si vous avez besoin de réfléchir à la formulation, peu importe à ce que vous avez besoin, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, bien écoutez, vous savez quoi faire, mettez sur pause. D'accord? Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, pardon, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de personnel à vous. Soit vous avez à pardonner ou vous avez besoin qu'on vous pardonne. C'est vous qui allez savoir mettre une réponse là-dessus. Au niveau du temps, on vous dit que ce n'est pas dans un futur proche. C'est un, je dirais, pour la traduction libre, un avenir moitié, disons, de cette façon-là. OK? Donc, ce n'est pas dans les préoccupations. Ce n'est pas nécessairement dans ces deux mois-là qui pourraient, peut-être que c'est vous qui avez à travailler là-dessus, peut-être que, bon, c'est en face que ça ne fonctionne pas. Chose certaine, ce ne sera pas nécessairement dans cette période-ci, dans la période de l'été 2024. OK? Regardons ça pour le moment là. Au niveau du quad rose, réponse à votre question, on vous dit occasion favorable, cher ami. Il peut y avoir des opportunités, des synchronicités ou ce qui pourrait arriver par rapport à votre question. Au niveau du temps, on vous dit le mois prochain. Alors, soit vous le mettez au mois d'août, soit vous le mettez, il veut dire nécessairement au mois de septembre, puisqu'on parle de juillet-août, mais bon, on est dans la période, alors le mois prochain. Ça débute quand même au mois de juillet. OK? Alors, voilà, mes chers gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période d'été du mois de juillet et du mois d'août 2024. Écoutez, moi, je veux vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Un gros merci. Et puis, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rigoler aussi. Ayez du plaisir. Détendez-vous le plus possible. Je vous souhaite la paix aussi. Elle va vraiment être en paix dans ce sens-là. J'espère que vous êtes pour être le plus lucide possible face aux décisions que vous avez à prendre. Je suis certaine, nous, on se revoit d'ici le 1er septembre, du moins un petit peu avant. Je vais vous faire une lecture pour couvrir le 1er au 15 septembre. Donc, on va reprendre nos lectures, disons, nos guidances, je veux dire, pour être bimensuel tout simplement à partir de septembre. Moi, en attendant, écoutez, j'ai plein d'oracles et de jeux, de tarots à étudier, à regarder. Bon, alors, j'ai plein de travail. Alors, en plus de mon travail alimentaire, si on peut dire de cette façon-là. Alors, voilà, ça va me faire plaisir de prendre cette période-là pour me reposer aussi, faire le plein d'énergie aussi et de rigoler moi aussi. Alors, chers amis, je vous souhaite le meilleur durant ces mois d'été. Je veux peut-être beaucoup vous bidonner. C'est ce que je vous souhaite le plus, d'avoir beaucoup d'humour dans notre situation. Et puis, nous, on se revoit, comme je vous dis, au début septembre. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Merci.